Et on poursuit avec cette idée de sortie ce soir. Si vous n'avez rien de prévu, sachez qu'un concert a lieu sur la Grand Place pour célébrer la Fédération Wallonie-Bruxelles. Michel Gaillère, vous êtes sur place, l'événement est totalement gratuit. Oui, et d'ailleurs vous voyez le public est en train d'arriver, il va assister aux répétitions, c'est Big Flo et Oli. Il faut partie des artistes qui viennent de l'étranger, il y aura aussi Christophe Willem, il y aura Benjamin Biolet, et puis il y en a qui jouent à domicile, comme Pierre Demare ou ML, l'ancienne chanteuse du groupe Sonnefjord. Alors vous êtes avec nous, faites un pas vers moi, vous me paraissez loin. Justement, vous l'avez lancé cette année votre carrière solo ML. On est bien accueillis, on est bien soutenus quand on se lance en solo en Fédération Wallonie-Bruxelles ? Oui, franchement la preuve, c'est que je joue ici ce soir, donc c'est quand même cool. Oui, franchement j'ai remarqué que les gens n'avaient pas oublié, pourtant il y a un peu de temps qui s'est passé entre les deux, il y a eu le Covid, c'est vrai que moi j'avais l'impression que c'était un peu un nouveau projet, et dans la tête des Belges et des médias belges entre autres, c'était chouette puisque j'ai senti qu'ils se souvenaient de Sonnefjord, et que c'était assez agréable, assez chaleureux. Pour vous comme artiste, c'était important aussi de franchir ce pas, de vous lancer en solo quelque part ? Oui, ce serait très compliqué à résumer en très bref, mais ça a été une démarche un peu artistique, le fait de passer de l'anglais au français, d'avoir envie de un petit peu changer d'univers, de manière de défendre le projet, etc. C'est ça qui a un peu justifié le fait que je passe en solo, même si je suis encore en très bon terme avec les gars avec qui j'étais dans Sonnefjord, donc voilà, c'était pas une rupture humaine, quoi. Vous connaissez la scène, vous carburez à ça, on vous a vu à Bruxelles, au Botta, vous avez fait des gros festivals aussi avec des scènes ouvertes, ici c'est spécial, c'est la Grand Place, et puis c'est une seule chanson, vous êtes dans quel état d'esprit ? Je la fais et puis après je m'amuse, ou bien vous dites je peux pas me manger sur ce bout-là ? Un peu des deux, je suis assez excitée, j'ai hâte, j'ai envie de m'amuser en fait, je trouve ça assez drôle, étonnamment, je trouve qu'il y a beaucoup de fun aussi, on est avec tous ces autres artistes, et puis moi à la Grand Place en général, j'y viens pour amener des potes qui habitent pas en Belgique, pour leur montrer, et je suis ici avec une gaufre et avec des amis, enfin je suis pas ici pour jouer, et donc c'est assez génial en fait d'être ici dans ce contexte-là, donc vraiment plus profiter en fait. On vous dit bon concert, on va être poli à l'antenne, on connaît les expressions dans ces cas-là, les répétitions sont en cours, le concert va débuter, il est aussi diffusé par nos confrères du service public RTBF. Merci à vous Michel Gaillère, merci aussi à votre invité, et bon concert surtout.